Musique J'appelle Jarod, je suis en apprentissage en bac pro commerce. Je m'appelle Hugo, je suis en premier en bac pro par apprentissage en commerce. Bonjour, je m'appelle Caïssa, je suis en bac pro commerce en apprentissage. J'ai 17 ans, d'accord. Et toi Hugo ? J'ai 17 ans aussi. Et moi j'ai 19. J'ai fait une réorientation, j'étais en pas de freinier soigneur avant et je suis venue ici l'année dernière en seconde vente. Oh oui, c'est très intéressant, on a une bonne classe en plus. Alors je suis à Saint-Digui-sur-Charlerogne, je suis à U-Express, donc un petit magasin de proximité où on a contact avec beaucoup de clients, surtout des personnes âgées. Beaucoup de cartes de fidélité, on accompagne souvent les personnes âgées à faire leur course, à mettre dans les voitures. Oui, je l'ai trouvé très tard, j'étais le 21 septembre, donc la rentrée était déjà passée, on avait déjà attaqué l'école et toute la formation. Donc c'est l'école qui m'a permis de trouver le contrat, qui m'a aidé à chercher. J'ai passé deux mois pendant les vacances à chercher, où j'ai pris des refus. J'ai beaucoup galéré et maintenant je suis en contrat et j'ai déjà un petit salaire, l'avantage de ne plus être en stage. Moi je suis à la chapelle de gâchés à bien, donc c'est pareil, c'est un exemple de proximité, c'est un supermarché. On a beaucoup de personnages âgés aussi, et puis ça me change parce qu'avant j'étais en restauration. En soi il y avait quand même du service, enfin j'étais serveur, donc il y a un peu de relation client aussi en service, mais là c'est différent, c'est pas pareil et c'est beaucoup mieux que je peux faire. Et puis moi aussi j'ai beaucoup galéré à trouver mon contrat. C'est vrai que moi je l'ai trouvé en août, mais c'était sur un coup de chance, parce que je n'avais plus de nouvelles et d'un coup ils m'ont dit qu'ils me prenaient. Moi non, j'ai commencé en juillet, début juillet j'ai commencé. Je l'ai trouvé aussi début juillet. Je suis à Spar à Montmerle, c'est un magasin alimentaire, une petite supérette. C'est très très intéressant, il travaillait avant avec les BFR. Il était correcteur du bac et donc il m'aide par rapport à l'apprentissage au niveau de mes cours, au niveau de mon PE, pour les cours, pour les notes, à savoir comment je dois m'organiser, pour le côté professionnel en entreprise, pour pas mal de choses, il m'aide énormément. Alors on est dans le foyer, on se divertit, on part avec les amis, on peut pas se mettre sur les bancs à l'extérieur, on s'installe ici. Il y a des services la journée, comme le soir en dormir, ou le matin en se réveillant, donc il y a des services au réfectoire, tout ce qui consiste à faire la vaisselle, nettoyer le réfectoire, désinfecter en plus avec le Covid. Après, il y a les tâches, par exemple, nettoyer les locaux communs, comme les couloirs, les salles de classe, les toilettes, les douches pour les internes, etc. Comme la maison ! Comme la maison, c'est comme si on participait aux tâches communs avec les parents ou les fraîcheurs. Donc ici, on arrive au pôle commerce, donc il y aura la classe de secondes exclusivement. Là, il y aura la classe, qui est juste ici, des premières et terminales commerce. Après, il y aura l'appréciation de la semaine, qui est réalisée par tous les professeurs, donc savoir si les semaines qu'on a passé ici, ou la seule semaine qu'on a passé ici, s'est bien passée, avec du bon comme du mauvais, si ce n'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada